Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. Nouvelle édition sur Africa TV. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. L'actualité au Mali avec la cérémonie d'investiture du candidat de l'URD, l'Union pour la République et la Démocratie. Soumey Nassissé a donc été officiellement investi cet après-midi pour défendre les couleurs de son parti à la présidentielle du 28 juillet prochain. Dans l'actualité également, le Sénégal dans la ferveur de la journée mondiale contre le travail des enfants qui sera à célébrer le 12 juin. Cette année, l'accent est mis sur le travail domestique des enfants. Et puis du sport avec la clôture de la 9e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAU. Au final, c'est le brassage des peuples qui sort vainqueur de cette magnifique compétition, nous dirons nos correspondants permanents au Niger. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. En ouverture de ce journal, le Mali est en politique avec la cérémonie d'investiture du candidat de l'URD. Soumey Nassissé a donc été officiellement investi cet après-midi pour défendre les couleurs de son parti. Vous avez pu suivre l'événement en direct sur nos antennes. Je vous propose ici un extrait de son discours d'investiture. Écoutons à présent Soumey Nassissé. J'ai une pensée particulière pour les populations de Kidal, à qui j'exprime avant de vous tous toute notre solidarité. Nous mettrons tout en œuvre pour exaucer leurs aspirations, toutes leurs aspirations, dans un Kidal libéré, libéré par les forces armées maliennes. Considérant qu'il n'y a rien de plus important que la sécurité des Maliens et la défense de l'intégrité territoriale, je propose par le bien d'une loi de programmation militaire de mettre en place un plan visant à mettre nos forces de défense et de sécurité dans les conditions d'opération et d'équipement répondant aux standards internationaux. À l'heure où les interrogations légitimes et le doute habitent l'esprit des plus optimistes sur le devenir du Mali, j'entends d'ici les interpellations de nos compatriotes à l'endroit des candidats pour plus de faits, plus de gestes et plus d'actes concrets. Je vais leur dire ceci du haut de cette tribune, mes chers compatriotes. Il y a suffisamment de ressources dans le monde, et je vous parle d'expérience, pour reconstruire le Mali, pour équiper l'armée malienne à la hauteur de nos intentions les plus élevées. Chers compatriotes, la réconciliation nationale est un préalable essentiel. J'engagerai rapidement les actions de régrossement nécessaires dans la voie d'un développement durable. A cet égard, nous élaborerons un plan d'urgence de relance économique, conforme à notre programme pour un Mali nouveau. Ce plan permettra l'appurement rapide de la dette intérieure, afin de renflouer la liquidité des entrepreneurs et commerçants du pays, et la mobilisation rapide par une équipe compétente des 2 000 milliards de francs CFA promis par la communauté internationale pour la reconstruction du Mali. Volet politique toujours avec ce meeting de lancement de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques. L'assement CFP, dirigé par Soumelou Boubey Megha, a tapé fort avec cette première, en remplissant la salle de 1 000 places du Centre international de conférence de Bamako. pour l'un des derniers-nés des partis politiques maliens. Ce premier meeting était une démonstration de force pour faire valoir ses idées et ses valeurs. Les explications dans ces reportages de Ousuf Diagola et de Selunyari. Les militants et sympathisants de l'assement CFP sont vus d'un peu partout, du Mali, de Libye, du Niger, du Burkina Faso, du Ghana, de France et des Etats-Unis. Toutes les communautés composant la nation malienne étaient représentées. Standing over show dans la délégation de Kidal. Du spectacle, des discours. Les organisateurs ont réussi à accorder folklore et esprit, religion et idées, politique et sincérité. Cet engagement sincère pour le renouveau du Mali, ainsi que le programme de représentant des jeunes, doit fonder le renouveau de la politique au Mali. L'assement CFP a donc mérité la reconnaissance de partis politiques amnés présents au meeting. Des témoignages qu'aura remarqué le président Soumilou Boubou Emeka. Dans son adresse à l'assistance, il reviendra sur la création du parti. Ici même, en janvier 2012, j'avais rappelé que notre engagement repose sur trois idées très simples. Être dans la proximité. L'action politique n'a de sens que si elle peut être utile aux populations. Deuxième enjeu pour l'action politique, c'est de créer les conditions pour que ce qui est possible, pour que ce qui est nécessaire soit possible. Et troisième enjeu, faire que chaque citoyen se considère comme un porteur de situation, de solution. Mais je me félicite que depuis dix ans, nous avons pu contribuer à redonner confiance, à donner la conviction que nous sommes, si nous sommes ensemble, nous sommes capables de bâtir une société juste, solidaire, qui va de l'avant toujours. C'est dire que la création de notre parti, pour nous, est un devoir de mémoire, une obligation de fidélité envers notre lutte commune, à nous tous. Et envers tous ceux dont le sacrifice nous permet d'être là aujourd'hui. Le défi a relevé. Je pense toujours que la situation que nous vivons actuellement peut changer aussi. Mais pour qu'elle change, il faut que le chaos dans lequel nous sommes puisse accoucher d'un renouveau. Et que nous fassions de la situation actuelle un tremplin pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre histoire, et assumer notre histoire collective. Pour cela, l'ASMA-FCP s'inscrit dans une stratégie de conquête, dans le rassemblement avec d'autres formations, sur la base de la fidélité aux valeurs d'unité et de solidarité, pour que chaque citoyen soit porteur de solution pour le Mali, le Grand Mali, de demain. Du volet politique, on passe au volet économique. Les APE, accord de partenariat économique, une des conventions par lesquelles l'Union Européenne et les pays africains s'accordent pour la libre pénétration de leur marché par les produits des deux espaces économiques. Jusqu'à octobre 2014, les avantages liés à ces accords pourraient s'assurer si les pays africains, notamment ceux de l'espace Cédéaou, ne parviennent pas à ratifier ces accords. Justement, face à la menace, une conférence est tenue à Abidjan, à l'initiative de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de trouver une solution. Accès des produits, notamment les matières premières ivoiriennes et ghanéennes, au marché européen, sans droits, taxes et autres frais de douane. Ces avantages sont les fruits des accords intermédiaires qui lient la Côte d'Ivoire et le Ghana à l'Union Européenne depuis 2008, le temps pour les pays d'Afrique de l'Ouest de ratifier les accords de partenariat économique, APE, pour le libre-échange commercial avec l'Union Européenne. Le Parlement européen a quasi à l'unanimité voté une date qui est la date du 1er octobre 2014. Et c'est une date avant laquelle les accords qui ont déjà été signés, les accords intérimaires qui ont déjà été signés avec l'Union Européenne, notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire, date avant laquelle ces accords doivent être ratifiés par les assemblées. Sans quoi la Côte d'Ivoire rentrerait alors dans un régime commercial différent de celui dont elle bénéficie maintenant. La menace est grande. L'Europe constituant le premier partenaire commercial de l'Afrique de l'Ouest, un vaste marché de plus de 300 millions d'habitants, de nombreuses ressources non encore exploitées et une croissance de 5%. Il faut donc arriver aux conclusions des APE. Ce sont des questions assez techniques qui font encore l'objet des discussions, mais dans le fond, la chose la plus importante, c'est l'appréciation de l'intérêt de l'APE pour nos États. Là-dessus, nous pensons qu'il y a un travail à mener et c'est tout le sens de l'atelier d'aujourd'hui. En clair, il s'agit d'envisager les solutions aux problèmes de la région ouest-africaine. Les échanges ont donc porté sur la situation précise des APE. Question d'évaluer ces accords pour lesquels les négociations entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest ont démarré depuis 2003. Je l'annonçais en titre, ce 12 juin sera célébrée la journée mondiale contre le travail des enfants au Sénégal. L'heure est à la sensibilisation. Cette année, l'accent est mis sur le travail domestique de ces enfants. Elles sont nombreuses, ces filles domestiques qui n'ont pas atteint l'âge minimum légal d'admission à l'emploi, c'est-à-dire 18 ans. Pourtant, beaucoup de parents envoient leurs filles vers les villes pour chercher à gagner leur vie. La plupart d'entre elles sont exposées à des conditions dangereuses de travail. Nous voulons attirer l'attention des parents et des enfants sur les dangers et les risques liés à cette pratique. Les longues et laborieuses journées de travail. L'utilisation de produits chimiques ou toxiques. Les lourdes charges apportées. La manipulation d'objets dangereux. Le couteau, casserole, chaude, etc. La nourriture et le logement inadéquats. Le traitement humiliant ou dégradant. Les violences physiques et verbales, même sexuelles. Zone pourvoyeuse de celles qu'on appelle bonnes. Niajhar enregistre des statistiques non négligeables. Pour mieux lutter contre le travail domestique des enfants, les acteurs militent pour la ratification de la Convention 189 de l'OIT. La sphère domestique est une sphère qu'on ne peut pas contrôler. La fille travaille entre quatre murs. Et ce qu'on a le plus remarqué à Dakar, pendant les grandes vacances, des centaines de jeunes filles quittent le terroir pour descendre en ville et chercher du travail. Le plus souvent, certaines d'entre elles ne rentreront jamais dans les classes parce qu'elles ont eu quelque part, quelque chose qui a fauché leur parcours et elles ne pourront plus retourner en classe. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui porter le plévail, porter la sensibilisation. Ce forum de sensibilisation auprès des populations de Niajhar est la première activité organisée par les mandants tripartites de l'OIT en prélude au 12 juin, date à laquelle un mémorandum sera remis au président de l'Assemblée nationale pour la protection des enfants domestiques. Du Sénégal, l'actualité de conduit au Bénin, la Fédération des transportés routiers indépendants est en colère. A la faveur d'un sit-in, les responsables de cette fédération ont donné de la voix, mais leur mouvement a été étouffé par la police pour raison de manque de conformité administrative. L'attention est vive ce matin sur le parc des Poids-Lourds communément appelé parc douane de Malenville. Transporteurs, chauffeurs, vendeuses et même des enfants crient au secours. A l'origine de ce mouvement, la fermeture depuis plusieurs années de cette aire de stationnement au profit du parc de Boussoukari. Mais le site ne vaut pas à sa fin. La police interrompt les manifestations sous l'ordre de la mairie. Les manifestants n'auraient pas reçu l'autorisation des autorités locales de Malenville. Malgré l'interdiction des forces de l'ordre, les responsables de la Fédération des transporteurs routiers indépendants et spécialisés fêtristes à Bénin tiennent à livrer à la presse les raisons de leur halbole. Si vous allez à l'entrée de Cotonou, nous avions un parc. C'est à 2 000 francs. C'est un syndicaliste qui a créé ce parc. Le parc est à 2 000 francs. Vous voyez, vous rentrez un peu partout dans nos parcs ici au Bénin. Les parcs sont à 2 000 francs. Et ici, on nous oblige à payer les 10 000 francs à chaque passage. C'est ça que nous disons. Non, il y avait déjà un parc. Le premier parc est devenu dernier. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Nous voulons une concurrence. Nous voulons une concurrence. Nous demandons aujourd'hui sa clémence. Nous savons qu'il est le père de la nation et nous savons qu'il n'aime pas voir ses fils pleurer. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui lui demander vraiment sacrément de donner l'autorisation à ce parc de commencer aussi les fonctions comme ça avait l'habitude de le faire. Selon les responsables de Fétrice Bénin, tous les points lourds venant de Cotonou pour les pays de l'Interlande sont contraints de stationner sur le nouveau parc de Boussoukali à Malenville contre une somme de 10 000 francs CFA. Une somme paie depuis Cotonou. Un monopole jugé abusif ne sont pas la fédération. Retour au Mali. Le cinéma Babemba de Bamako a servi de cadre samedi soir pour la projection du film Amour ou Amiqué du jeune réalisateur malien Sekou Doukouré. De nombreuses personnes avaient effectué le déplacement pour cette première sortie du film au Mali. Parmi elles, l'ensemble des acteurs qui l'ont tourné. Reportage d'Abo Pendandia et Seydou Nare. Commentaire Mahmoud Kabadjaditi. Le cinéma Babemba était plein à craquer ce samedi soir à l'occasion de la projection du film tant entendu Amour ou Amitié. Car ce film n'est pas comme les autres, c'est celui d'un concitoyen. Ce film raconte l'histoire de deux amis inséparables qui tombent amoureux d'une même femme. Trahison, corruption, meurtre, un film d'amour entièrement tourné à Bamako, au Mali par ce jeune réalisateur Sekou Doukouré. Si vous avez remarqué dans le film j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur la beauté de notre ville, de notre pays et on passe aussi de petits messages dans le film par exemple l'alcool. Je dis tout le temps à Franck plutôt l'abus d'alcool c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et finalement qu'est-ce qui m'a amené dans ce problème ? C'est justement le fait d'avoir touché un tout petit peu à l'alcool. Donc c'est des petits messages comme ça qu'on essaie à travers la fiction à la bonne humeur. Un film bien apprécié par le public ainsi que les acteurs qui ont participé au tournage. Ça a été une très grande expérience pour moi car jouer beaucoup de rôles, se mettre dans la peau des personnages parfois différents, c'est très très difficile et je l'ai réussi et je pense que c'était une belle expérience pour moi. Je suis très contente d'être là ce soir. Le film a été impeccable. Le jeune Malien Sekou Doukouroui qui n'est pas à sa première expérience promet d'autres films plus sensationnels bientôt sur les écrans au plus grand plaisir des téléspectateurs. Du cinéma on passe au sport. Les rideaux sont tombés hier après-midi sur la 9e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEA à Niamé au Niger. Trois jours de compétition ont permis de distinguer les meilleurs parmi lesquels on peut citer le Sénégal, le Niger, le Nigeria, la Gambie ou encore la Guinée-Bissau. Au final, c'est le brassage des peuples qui sont vainqueurs de cette magnifique compétition. Nous dirons Sarki Aboubakar et Razakabashi. Après trois jours de vives émotions et de luttes acharnées pour une place sur les hautes marches de la lutte ouest-africaine, la 9e édition du TOLAC a livré son verdict final hier après-midi. En finale, par équipe, le Sénégal va de nouveau confirmer sa suprématie en battant le Niger. Trois victoires contre deux. C'est pas la première fois. On était première au Tchad. Le secret du Sénégal, c'est le travail. Le Sénégal lutte 10 mois sur 12. On a vu tous les pays qui sont là. On a vu la composition de tous les éléments. Il suffit maintenant aux entraînements de parler à ça pour essayer de remédier au niveau de petites fautes par-ci par-là, de petites techniques par-ci par-là pour que l'équipe soit parfaite au niveau du Dakar. En individuel, dans les catégories de 66 kilos, le Sénégal y réalise un sans-faute en battant le Burkina Faso. 76 kilos, la Guinée-Bissau sera plus tenace et plus entreprenante face au Sénégal pour finalement l'emporter. 86 kilos, le Sénégal à nouveau ne donne aucune chance au Nigéria et s'impose. 100 kilos, le Nigéria confirme son rang de favori en battant le Burkina Faso. 120 kilos, la grosse surprise, celle de la Gambie qui s'illustre face au Nigéria en remportant sa seule médaille d'or. Les médailles d'or ont bénéficié d'une récompense d'un million 250 000 francs chacune contre 750 000 francs pour les médailles d'argent et 500 000 francs pour les médailles de bronze. Nous sommes satisfaits de l'organisation mais qu'il y a eu passé par là quelques petites coquilles qu'il faut corriger et nous allons tout faire pour corriger les erreurs qui ont été constatées lors de cette compétition. Le prochain rendez-vous est pris dans quelques semaines pour le tournoi de lutte de Dakar au Sénégal. Sport toujours avec du tennis avant de refermer cette édition. La première étape du circuit international Reyes-Praise-Money de tennis 2013 a connu son épilogue ce samedi 8 juin au tennis club de Bamako. En finale, le Malien Sekou Dramé a dominé le Burkinabé Jonas Kangambega par 2-7 à 0-6-3-6-1. Le compte rendu avec Yacouba Dansoko et Célu Nari. Débuté le 4 juin dernier, la 14e édition du circuit international Reyes-Money de tennis d'Afrique de l'Ouest, première étape du Mali, après fin ce samedi 8 juin au tennis club de Bamako par l'opposition Sekou Dramé du Mali Jonas Kangambega du Burkina Faso. Après les étapes de Noachotte en Mauritanie et Dakar au Sénégal, la capitale malienne est devenue pendant 4 jours la capitale du tennis ouest-africain. Le public venu assister à cette finale s'attendait à une partie rude. Mais ce fut le contraire. Le Malien Dramé est plus fort que son adversaire. Après avoir encaissé le premier jeu, il remporte le premier 7 par 6-3. Le second 7 a été plus facile pour lui. Sekou Dramé domine Jonas Kangambega par 6-1. C'est le deuxième titre du Malien dans cette épreuve après donc 2002. Le sixième sacre du Mali depuis le début du tournoi en 2000. Aujourd'hui, il y a vraiment une structure très solide et des objectifs communs qui nous permettent d'avancer ensemble. Le Burkinabé Kakambenga devra attendre encore pour battre Dramé. Ça fait déjà trois fois maintenant que je perds avec lui. Les deux étapes au Sénégal, j'ai perdu avec lui et voilà la troisième fois je perds. Donc ce qui voudrait dire que quand je rentre je dois me remettre au boulot pour travailler encore plus. Cette quatorzième édition du circuit international prize money de Bamako a été placée sous le signe du renforcement des acquis. La façon dont le prize money s'organise ça permet vraiment de faire le pont entre les différents pays et je crois que c'est cela qu'on recherche aussi dans le sport. Au total, ce sont 27 tennismen venus de trois pays Burkina Faso, Togo et du Mali qui ont pris part à la compétition. Avec cette victoire, Sekoudramé empoche la somme de 750 000 francs CFA plus le trophée. C'est sur ce télément de tennis que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie des programmes d'Africa TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous et moi, votre guide au cœur de l'Afrique de grands événements et de grandes mutations sur l'Afrique.